Aujourd'hui je vais tirer aléatoirement des blocs de minecraft et je vais devoir ensuite aller en pleine nature afin de reproduire leurs textures. Et une fois paumé en plein milieu de nulle part, j'aurai une heure pour retrouver toutes les textures. Ça peut paraître beaucoup, mais vous allez voir que ça va pas être si simple que ça. L'objectif c'est qu'à la fin de la vidéo j'ai un pack de textures fonctionnel avec 6 blocs remplacés. Les différents blocs que je vais chercher, putain on dirait que je joue à Pokémon quand même, seront classés selon différentes difficultés. La 1, la plus simple, la 2, légèrement plus dure, quoique vous allez voir, mais je spoil pas. Et la 3, la difficulté extrême ou pas. Et écoutez, c'est parti pour savoir quel bloc je vais devoir reproduire. Et donc juste là on a les 3 salles qui représentent donc les 3 différents niveaux, niveau 1, niveau 2 et niveau 3. Et donc à chaque fois comme vous pouvez le voir il y a de moins en moins de blocs. Donc ici on va tirer 3 blocs, ici on va en tirer 2 et ici on va en tirer 1. En sachant que les 3 niveaux représentent des niveaux de difficultés différents. En sachant que trouver de la terre sera bien plus simple que trouver quelque chose ressemblant au calcite, au chemin de terre ou même à l'ardoise. Donc c'est pour ça qu'on aura plus de simples, moins de moyens et encore moins de difficiles. Et donc je vous propose qu'on commence tout de suite avec le niveau 1, donc le plus simple. Et donc on va tirer 3 blocs. Écoutez, le premier, je regarde pas, normalement il est sorti. Donc on va devoir trouver de la pierre moussue, ça en vrai je trouve que c'est plutôt simple, on va la poser là. Ensuite, deuxième bloc, de la pierre, pareil, suffisamment simple normalement. Et en troisième, pour le troisième bloc, du béton. Alors normalement ça se fait assez simplement ces 3 là pour le simple, il reste plus qu'à voir pour la suite. Donc c'est parti pour le niveau 2, pour le niveau 2 et donc c'est parti pour en tirer 1 des 2. Le premier sera, bûche de sapin. Et bien ça dépend, ça peut être très simple comme ça peut être plutôt compliqué. Parce qu'en fait je sais pas là où je vais partir s'il y a des sapins ou pas. Si on trouve du sapin ça va être très très vite, mais sinon ça n'ira pas très très vite. Et donc là on a le choix entre pierre moussue, terre labourée, sable de zème ou bûche de chêne. Écoutez, sable des âmes. Alors vous doutez bien que le sable des âmes n'existe pas IRL, mais pour remplacer cette texture, je pense que de la terre mouillée, genre de la gadoue, un truc comme ça, ça peut faire le taf. Donc il faudra voir après comment on trouvera sa IRL. Et donc pour le niveau difficile on aura le choix entre de la calcite, des blocs de mousse, un chemin de terre ou de l'ardoise. En vrai j'espère avoir, je sais pas, chemin de terre ça peut être simple même si on n'est pas en été. En été ça aura juste été de la terre, enfin de l'herbe sèche quoi. L'ardoise ça va être dur si on tombe dessus, mais genre vraiment dur. Calcite ça peut le faire. Bloc de mousse je pense que c'est le plus simple d'entre eux. Alors qu'est-ce qu'on va avoir ? Ok, bloc de mousse, on a de la chance, c'est le plus simple. Ok, donc voici les 6 blocs qu'on va devoir trouver IRL, du plus simple au plus dur. Ça peut le faire en 1h, je pense qu'on est large. Et comme vous avez pu le voir, je vais devoir reproduire dans l'ordre des difficultés, la pierre, la pierre taillée moussue, le béton, la bûche de sapin, le sable des âmes et le bloc de mousse. Bon bah c'est parti pour se retrouver en pleine nature et lancer le chronomètre, même si j'ai oublié de le lancer. Et donc on se retrouve enfin IRL, là je suis en train de marcher pour chercher ce qu'on peut trouver. Donc on doit trouver des pierres taillées moussues, de la pierre, du béton, une boîte de sapin, le sable des âmes et le bloc de mousse. Ça promet d'être compliqué. Là j'ai des feuilles sur le bord de l'eau, je suis en train de me rendre, ce n'est pas le taf pour les blocs de chemin. Parce qu'on est quand même dans une texture qui est similaire, en plus là on a de l'ombre, donc ce n'est pas sûr éclairé. Je pense que je vais prendre ça en photo écoutez, on va dire que ça fait le taf pour le bloc de chemin. C'est un moyen je crois que c'est un difficile, je ne sais pas, non c'est un moyen. Il n'y en avait pas besoin, j'étais incité par un objectif. Donc j'ai pris cette photo pour rien, c'est ça que là on n'a que du truc dur. Et bien là écoutez, il y a un muret, ça fera la photo de la pierre taillée moussée. Donc ici, comment ne pas se ramasser ici ? Donc j'ai essayé d'être à peu près en face, voilà, j'ai pris la photo. Ce n'est pas de la mousse, c'est des feuilles. Au final c'est pareil, on ne va pas non plus chipoter sur des détails juste là. Tout ce que je dois voir, j'ai 8% de batterie sur ce téléphone, tu dois faire faire vite. Je n'ai même pas à lancer le timer. Écoutez, on va lancer un timer de 58 minutes, je pense que ça fait 2 minutes que je reste. Allez, j'ai même une 57 minutes pour ajouter un peu plus de challenge. Ouais là, j'ai peut-être une texture pour le bloc de chemin, mais j'en ai toujours pas dedans. J'ai vu de la terre, peut-être faire demi-tour, mais j'ai de la terre en face de moi. Donc peut-être que ça peut nous servir, si ça veut dire, mais écoutez, je vais prendre plusieurs photos et on verra après ce qui rend mieux. Parce qu'après on peut aussi jouer avec les contrastes et ça justement, j'ai pas mal joué dessus. Écoutez les premières vidéos IRL que je fais, enfin ce n'est pas la première que je fais, mais pour vous normalement c'est la première qui se sort. Et je suis vraiment content de pouvoir enfin faire des vidéos IRL. Là on a de la terre la bourrée, mais je n'en ai pas besoin. Ah putain, il n'y a que moi pour trouver des trucs qu'il ne faut pas et être capable d'aller prendre une photo. Là on a un pylône électrique, c'est pas tout, c'est point ça. Il n'y a aucun monde où ça rentre dans le challenge. Ça rentre à rien dans ce qu'il nous faut, on commence à avoir déjà des crampes au bras à force de tenir la caméra. Il y a de la pierre, ah le béton, ceci dit, est-ce que le goudron au sol ? Là on est sur un goudron qui est bien gris clair, ça peut faire béton. Ok écoutez, on va prendre ça en photo, donc le béton on va pouvoir le cocher. Il va falloir trouver de la pierre maintenant, pas plus ni que la photo qu'on a prise tout à l'heure. J'ai pris la photo tout à l'heure, j'ai essayé de chercher de la mousse pour notre bloc de mousse, mais j'en vois pas. Il y a des sapins en face, mais ils sont plus chifs, ils sont genre vraiment super longs. Après il y en a, ils sont encore plus longs, ils restent encore 50 minutes. Il va falloir trouver des tirs dans le sable désert. Il est important pour ça, il faudrait de la terre en guillet, évidemment il a plu pendant 3 jours presque non-stop, et là il ne fait plus de rien. Donc toute la terre est sèche. Oh des poules, il y a des poules, on va pas s'arrêter pour voir les poules, on est pressé. Je suis extasié devant des poules. Il reste un peu les trucs les plus durs là. J'ai mis une heure, j'étais présent que tu veux. Enfin je pensais que j'allais être large parce qu'on en a fait 4 en 10 minutes même pas. Mais il y a deux autres là, j'ai galéré, j'ai galéré, j'ai galéré. Je cherche un peu, c'est déjà un truc qu'il pouvait faire la terre à bourrée mais on s'en fout de ça. Donc là sur le sable désert, bah là on a de la terre en guillet. Ouais, c'est pas... on prend ça mais c'est pas fou quoi. Peut-être quand je vois un peu avec la saturation de trucs, ça marchera, mais j'en viens trouver mieux. Je trouve assez rapidement les premiers blocs, ou en tout cas de quoi faire les derniers blocs. Mais pour la bûche de sapin, vous allez voir que ça va pas être si simple que ça. Ah non putain, on est là ! Mais c'est qu'au final je vais avoir 20 minutes de coupe pour entrer chez moi quoi. Bah je rentre dans un endroit genre boumé quoi. C'est le voiture cassée. C'est le camion qui est là-bas, j'aurais dû lui demander s'il avait pas eu un sapin là-bas. Là-bas il y a un arachois qui a un cerisier, c'est pas les cerisiers qui sont de cette couleur genre. Cette période de l'année, je crois que ça en va on va prendre le tronc, ça fera l'illusion en changeant un peu les saturations. Après il restera plus qu'à prendre la souche, le tronc, enfin le coupé, j'ai pas le vocabulaire, et après on sera bon hein. Waouh quel bel arbre ! Donc normalement en changeant la saturation devrait être bon. J'ai vraiment aucune idée d'où trouver des souches quoi. Je pensais pas que le bois de sapin ça allait être si dur que ça. Et c'est d'ailleurs pour ça que même après ces 45 minutes, je n'ai pas réussi à trouver cette satanée bûche. Mais bon bref, on peut enfin passer à la création des textures. Et pour ce faire je vais utiliser le bon vieil ami Photoshop, que je maîtrise super bien d'ailleurs. Attendez, il manque un bloc. Quand j'ai pris des photos, à aucun moment j'ai pris de photos de cobblestone, alors que pourtant, bah j'étais censé le faire. Et donc en plus de pas avoir pris de photos du haut de la bûche, j'ai pas pris de photos de cobblestone ? Bref, pour créer la base de ce pack de textures, je vais utiliser un template. En gros c'est le pack de textures de Minecraft par défaut, avec toutes les textures de base. Et moi je vais les remplacer au fur et à mesure pour créer mon propre pack de textures. Je suis parti sur une taille de textures assez élevée pour qu'on reconnaisse quand même les photos que j'ai prises à la base, sans que ce soit trop pixelisé non plus. Parce qu'une texture en 16x16, comment vous dire qu'une photo, c'est dégueulasse. Et voilà, je peux enfin commencer à éditer les photos que j'ai prises avec mon super niveau. Une fois ça fait, je renomme les fichiers avec le même nom que ce qu'ils ont dans le template, pour pouvoir ensuite les remplacer, ce qui fait que les textures prennent en forme. Cherchez pas, l'icône du pack ne ressemble absolument à rien. Il ne reste maintenant plus qu'à lancer le jeu pour enfin connaître le résultat. Je me connecte sur la même map pour qu'on puisse avoir un point de comparaison, et voilà. Ouais, c'est bien à chier, hein. Mais je tiens quand même à aller voir le résultat dans les lieux dans lesquels on peut trouver ces textures de base. Et voilà à quoi ça ressemble. C'est le premier pack de textures, et honnêtement, je m'attendais à pire. Je suis absolument pas en train de dire que mon pack de textures est beau, loin de là. Il manque de lumière, non ? Un peu plus d'éclairage tout à l'heure. On va faire comme ça. Mais même si les textures ne s'accordent pas, je trouve qu'on arrive quand même à reconnaître ce que c'est. C'est pas parfait pour autant, loin de là. Mais l'avantage, c'est qu'on pourra faire plus de textures, parce que c'est une série qu'on peut continuer, pas forcément sur le principe d'aller ensuite dans la nature, mais on peut le faire sous différentes formes. Et donc ensuite, on pourrait avoir, peut-être à terme, je dis ça, mais c'est une idée comme ça, en fonction de comment marche cette vidéo surtout, on pourrait avoir un pack de textures vraiment complet, avec pas mal de textures. Et là, ça aura de la gueule. Déjà, si je me déterre, peut-être que je ferai la cobble, mais en résumé, ça n'arrivera sûrement jamais, quoi. Mais en tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada